Bon, quand faut y aller, faut y aller. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réaction. Aujourd'hui on va parler du... Attends... Quatrième single de Sam Fortune pour l'album Order in Decline. Putain, ça fait beaucoup de singles avant que l'album sorte quand même, quoi j'y pense. A savoir, 35, A Matter of Time. Et oui, vous m'envoyez un avril, mais mon accent anglais est toujours en prison. Mais passons directement à ce qui nous intéresse, à savoir la musique. Alors, dans l'ensemble, je dois dire que j'ai été assez... déçu. La musique est bonne en soi, et on sent clairement des influences à la Chuck. Ce qui peut être cool pour certains, mais pour ma part, je trouve que sans les plus-values qu'apportaient les derniers albums, et bien franchement, on reste sans notre fin, je trouve. Mais voyons ça de plus près. Et on va directement commencer avec l'intro de la musique, qui me fait grave penser à du Blood In My Eyes, mais en plus péchu et plus lourd. Et un poil trop longuet, je trouvais, s'étirait un peu trop, et je vois pas pourquoi. Et c'est d'autant plus frustrant que les petits bruits qu'on entendait avant que la musique arrive étaient assez intrigants. Au final, on se disait, ah tiens, ça va être quoi ? Ils vont me faire un truc différent. Pour au final se retrouver avec un clone de Blood In My Eyes, je trouve ça frustrant. Mais je ne parle ici que de l'introduction, donc vous allez voir le reste de la musique, en commençant par le milieu, à savoir le solo. Un solo, ma foi, sympathique, entraînant et de bonne facture, mais encore une fois, pas très inspiré. Et c'est, je pense, le plus gros reproche que je pourrais faire de la musique dans sa globalité. D'où le fait que je fasse passer au solo directement. Pour le reste de la musique, on a un couplet ou alors un pont qui fait monter la sauce, avec un refrain qui explose. Le problème que j'ai avec ça, c'est que l'explosion du refrain n'est pas vraiment à la hauteur de ce que le couplet avait fait monter comme sauce. Selon moi, ils auraient dû soit taper plus fort, ou alors rajouter une petite subtilité afin de pallier à ce manque de puissance. Et malheureusement, le refrain ne fait aucun des deux. Et pourtant, c'est dommage, parce que la musique est loin d'être mauvaise. Elle est très bonne en soi, efficace, bien foutue, mais n'a malheureusement rien de particulier. Et surtout, à mon avis, son plus gros défaut, c'est qu'elle est vraiment trop linéaire. Genre couplet, refrain, couplet, refrain, pont, couplet, refrain, solo, etc. T'as compris l'idée, toi même tu sais les bails. Et surtout, elle n'a pas de réel pack, elle n'a pas de réelle identité. Après, en tant que single, ça marche très bien. Encore une fois, la musique est très bonne et efficace. Mais le problème, c'est qu'avec les 4 putains de singles qu'on nous a montrés jusqu'à maintenant, il y a un vrai manque de diversité, à part Never's Air qui est quand même à part. Et c'est dommage. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur la musique en elle-même, parce que ça reste ultra linéaire. Mais je tiens quand même à le redire, ça reste une musique très sympathique, vraiment bonne. Tu prends un énorme plaisir à l'écouter. En concert, je la veux. Elle doit être géniale en concert, mais rien de plus. Et ça me frustre en fait, parce que même si les albums précédents avaient des musiques plus classiques, ben il y avait des morceaux et des singles surtout pour pallier à ça. Là, à part Never's Air, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment trop classique comparé à ce que Sum 41 nous avait habitué depuis Endor Classy Rose. Il n'y a aucune subtilité réelle. Ça reste très bien, encore une fois, mais il n'y a pas de pâte. Je ne sens pas spécialement Sum 41. Non, je suis désolé. Elle est bien, mais non. Mais là où j'ai été agréablement surpris, c'est pour le clip. Parce que je vous avoue, la première fois que j'ai entendu la musique, je me suis dit, « Ok, ça va être un clip type concert. » Bon, j'ai rien contre ça, mais je ne pensais pas avoir grand chose à dire dessus. Eh bien, il s'avère que si, j'ai des trucs à dire. Le clip suit donc une élection politique avec un candidat qui semble faire l'unanimité. Ou presque, hein, suspense. Et bien sûr, disons l'évidence, tout de suite, comme ça c'est fait, ce clip est une dénoncession de la politique de Macron et non de Trump, connard. Haha, qu'est-ce qu'on se marre, je suis drôle, la bonne toi. Et ça fait bizarre de la part de Sum Fortune. Alors, ok, ils avaient déjà eu des messages politiques, hein, « Underclase du Rose », « Mache of the Dog », etc. Mais rarement dans les clips, un petit peu avec « Somsey » et d'autres, mais très rarement. Et comme je suis con et que je n'ai aucune culture, ben, personnellement, ça me fait penser automatiquement à du Green Day. Mais voyons plutôt le clip en lui-même au lieu de dire des conneries. Ben, la réalisation est loin d'être dégueu. Il y a beaucoup de cuts, c'est très rapide. Alors, évidemment, c'est pour aller avec la musique, mais c'est aussi, à mon avis, pour aller avec l'urgence de la situation. Genre, on est en plein de résélections dans le clip, et c'est en mode, oui, il faut se dépêcher pour faire quelque chose, parce qu'après, c'est trop tard. Pour moi, il y a un petit message comme ça, ben, après, peut-être que je me trompe. Les plans avec le groupe sont plutôt beaux, plutôt jolis, avec une lumière assez contrastée du plus bel effet, et des moments face-cam de D-Rick, qui marchent plutôt bien, où tu as vraiment l'impression qu'ils parlent au spectateur directement. C'est d'un côté un peu la base du face-cam. Et en ce qui concerne la partie histoire du single, eh bien, c'est assez classique dans l'ensemble, avec une espèce de Big Brother Watching You à la Donald Trump. Tout le monde est à fond dedans, en mode, on achète ses t-shirts, on achète ma sain, on l'engresse, tu sais, et il y a une toute petite partie de la population qui essaie de réveiller tout le reste. Assez classique dans l'idée. Sauf que, ben, je suis un peu frustré. Ouais, le retour de la frustration... La frustration ? Ouais, je me suis foré sur mon mot. Rien à foutre. Parce que moi, je voulais avoir la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui va arriver à cette femme ? Quelles vont être les conséquences de cette élection ? Est-ce qu'il va y avoir un soulèvement populaire ? Est-ce qu'on aura la réponse dans un prochain clip ? Ou alors, est-ce que c'est une fin délibérément ouverte ? Ben, à voir. Pour conclure, au vœu de ce single, ben, je dois avouer que la hype pour Order in Decline est un peu redescendue. Je suis toujours très apprécié de l'écouter, et je pense que je vais quand même beaucoup apprécier. Mais je dois avouer que là... Ben, l'album semble prendre une direction qui n'est pas ce que moi, j'attends de ce groupe. Je ne dis pas que ça va être mauvais, au contraire, je pense même qu'il va être très bon et que les fans de Chuck et ce genre d'ambiance vont être ravis. Mais pour l'instant, de ce que j'y vois, les personnes qui, comme moi, ont préféré les ambiances à Underclass Heroes ou Screen Body Murder, ben, je pense qu'on va rester sur notre fin. Après, si jamais l'album est au moins du même niveau que les 4 singles qu'on a eus jusqu'à maintenant, eh bien, ça ne présage que du bon. Et surtout, des putains de concerts ! D'ailleurs, pour revenir à l'histoire de ces 4 singles, alors, je ne pensais pas m'en plaindre un jour parce que j'ai connu la sortie de Screen Body Murder, où on n'avait pas grand-chose à se mettre sur la dent à l'époque, mais c'est pas un peu trop 4 singles avant la sortie de l'album ? Ça fait presque la moitié ! Alors, je ne dis pas, si ton album, il avait 15, 20 pistes, pourquoi pas ? Mais là, il n'y en a que 10 ! 10 ! Et je ne compte pas les bonus, hein. 10 pauvres pistes ! Voilà ce qu'il reste. Il reste juste ça à découvrir. Et c'est juste débile. Alors, d'un côté, les singles, on a l'air de bien marcher, tout ça, c'est cool. Mais du coup, l'envie de découvrir, elle est juste beaucoup moins présente, je trouve. Alors, il y a peut-être une différence entre faire comme SBM et mettre quasiment rien, et hors d'Arenddé King qui lâche la purée trop vite. Il y a peut-être un mélange à faire entre les deux. Mais bon, on va dire que trop de clips, c'est mieux que pas assez, et je suis toujours ultra pressé d'écouter l'intégralité de l'album. Et vous ? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. et je tiens à remercier, comme souvent je le fais pour SBM parce que c'est normal, SBM France qui partage mes vidéos, et franchement, ça fait grave plaisir. Merci Amine, merci, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, mais en tout cas, merci, ça fait plaisir. Et je vous invite toujours à aller sur leur page si vous voulez avoir des infos sur le groupe, mais que vous parlez pas très bien anglais, un peu comme... Et non, ce n'est toujours pas un placement de produit, pourtant j'aimerais bien, donc Amine, les gars, si vous voulez, je me crains un paypal, on se tient au jus. Mais bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une excellente journée, stash soirée, stash, un soirée, très passe-temps ! Allez, s'te plaît, tu peux t'abonner, tu ferais ça, ce serait trop stylé. Tu peux même liker ou bien partager, y'a même plein d'idées, oh, ah, regarde, abonne-toi, s'te plaît, fais ça, abonne-toi, s'te plaît, mon gars, abonne-toi.